Elle éclaire ta vie Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين Louange à Allah, le Seigneur des mondes Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au Maître des Messagers Notre Maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Ainsi qu'à ses proches parents musulmans Et à ses compagnons bons et purs Chers auditeurs, chères auditrices Assalamu alaykum wa rahmatullah Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah Un sujet très important Il s'agit du mérite d'une nuit bénie La nuit de Al-Qadr Que certains appellent la nuit du destin Dieu azzawajal dit dans surat Al-Qadr Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnaahu fi leylati Al-Qadr Wa ma aderakama leylatul qadr Leylatul qadri khayrum min elfi shahr Tanazzalul malayikatu wa rruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matula'il fadju Ce qui signifie en français Nous l'avons fait descendre C'est-à-dire le Coran Pendant la nuit de Al-Qadr Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois Durant celle-ci, les anges descendent Ainsi que Djibril sur ordre de leur Seigneur Pour toute chose prédestinée par Dieu Jusqu'à l'année suivante Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Unzilat التوراة lisittim madayna min ramadhan Wa unzilat l'injil l'thalaf-aashrata khalat min ramadhan Wa unzilat zabour l'thamani-aashrata khalat min ramadhan Wa unzilat l'qur'an l'arba'in wa'ashrina khalat min ramadhan Ce qui signifie Al-Tawrat, la Torah authentique A été descendue la sixième nuit de ramadhan Al-Injil, l'évangile authentique A été descendue la treizième nuit de ramadhan Al-Zabour a été descendue la dix-huitième nuit de ramadhan Et Al-Qur'an a été descendue la vingt-quatrième nuit de ramadhan Comme il est éminent le mois de ramadhan Comme elles sont éminentes les nuits de ramadhan Chers auditeurs, je vais vous parler aujourd'hui de la meilleure des nuits La nuit de Al-Qadr éminente Donc je répète le verset Dieu Azzawajal dit Inna anzalna hu fi laylatil qadr Ce qui veut dire en français Nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr En effet, le Coran a été descendu en une seule fois A partir de Allahul Mahfouz, la table préservée Jusqu'à Baytul Izz Que l'on peut traduire par la maison de la gloire En fait, c'est la Kaaba du premier ciel Cela a eu lieu durant la nuit de Al-Qadr Qui était cette année-là La nuit du 24ème jour de ramadhan Puis Jibril, alayhi salam L'a descendu au messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Au fur et à mesure En fonction de ce que Dieu lui a ordonné Selon les circonstances et les événements Jusqu'à achever sa descente en plus de 20 ans Quant au verset Il signifie Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr ? C'est-à-dire Et que sais-tu, ô Mohamed, de la nuit de Al-Qadr ? En fait, ce verset est descendu Pour montrer le caractère éminent de cette nuit Et pour inciter à s'attacher fortement à la connaître Pour indiquer l'éminence de son degré Donc, chers auditeurs La nuit de Al-Qadr Peut avoir lieu n'importe quelle nuit de ramadhan Et non pas uniquement la nuit qui précède le 27ème jour de ramadhan Mais le plus souvent Elle a lieu l'une des dix dernières nuits Il est rapporté du messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Ce qui signifie Cherchez-la pendant les dix dernières nuits Et la sagesse Dans le fait de la maintenir cachée C'est pour que les musulmans S'efforcent de veiller en adoration Toutes les nuits de ramadhan Dans l'espoir que cela coïncide Avec la nuit bénie de Al-Qadr Tout comme Dieu maintient caché Le moment où est exaucée l'invocation Le jour du vendredi Ce qui signifie en français La nuit de Al-Qadr est meilleure Que mille mois Cela signifie que l'adoration Durant la nuit de Al-Qadr Est meilleure que l'adoration Qui serait faite Durant mille mois Ne contenant pas La nuit de Al-Qadr Mille mois Reviennent Chers auditeurs A 83 ans Et un tiers d'année Allahu Akbar Dieu qui est exempt De toute imperfection Dit dans surat Al-Qadr Ce qui veut dire Une nuit Durant laquelle descendent Les anges Al-Malaïka Ainsi que Djibril Dans le verset Ar-Rouh Oui C'est un nom de Djibril Sur ordre de leur Seigneur Pour toute chose Prédestinée par Dieu Jusqu'à l'année qui suit Ceci veut dire Que lors de la nuit de Al-Qadr Djibril descend Avec un grand groupe d'anges En ayant appris Les choses Prédestinées par Dieu Pour l'année qui vient Concernant la subsistance Des gens Et le terme De leur vie C'est-à-dire Jusqu'à l'année prochaine Car la nuit de Al-Qadr Est la nuit Pendant laquelle Dieu Fait savoir aux anges Les choses Qui auront lieu Jusqu'à la nuit équivalente De l'année prochaine Un autre verset De Surat Al-Dukhan Confirme cela Allah Ta'ala dit Ce qui signifie en français Nous l'avons fait descendre Durant une nuit Bénie Certes Nous mettons en garde Durant cette nuit Est annoncé aux anges Tout ce qui est prédestiné Jusqu'à l'année prochaine Et il s'agit de Laila Tul Qadr Cette nuit bénie Donc La nuit Durant laquelle Les anges Auront connaissance De ce qui est prédestiné C'est la nuit de Al-Qadr Et non pas la nuit De l'ami Charban Et la signification Du verset Fihaiufraku kullu amrin hakim C'est que Allah Fait savoir Donne à connaître Aux anges Durant la nuit de Al-Qadr Les détails De ce qui va se produire L'année qui vient Comme on l'a déjà dit L'année qui vient Jusqu'à la nuit de Al-Qadr Suivante Donc ce sont quoi Les choses Qui atteignent les esclaves Que ce soit La mort La vie La naissance La subsistance Et ce qui est De cet ordre Selon ce que Dieu A prédestiné Donc durant cette nuit Les anges Descentent sur terre Il est rapporté Que le messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ce qui veut dire en français Lors de la nuit de Al-Qadr Jibril descend Avec un groupe d'anges Pour toute personne Debout ou assise Occupée à évoquer Dieu Ils implorent La miséricorde de Dieu En sa faveur Et la saluent Ils descendent À partir du coucher du soleil Et restent Jusqu'à l'apparition De l'aube Les anges Chers auditeurs Sont des corps créés De lumière Ils ne mangent pas Ne boivent pas Ne dorment pas Et ne se reproduisent pas Ils ne sont ni mâles Ni femelles Ils ne désobéissent pas À Dieu En ce qu'il leur ordonne Et font Ce qu'il leur est ordonné De faire Allahu ta'ala Dit dans Sourat Al-Qadr Qui signifie en français Elle est paix et salut Jusqu'à l'apparition De l'aube Ainsi La nuit de Al-Qadr Est une paix Un salut Et une source Des bénédictions Pour les awliya' En français Les saints Agréés de Dieu Et pour les croyants Qui sont obéissants A Dieu De plus Durant cette nuit Le chaitan Le diable Ne peut pas faire de tort Ou nuire aux gens Et cette paix Demeure Jusqu'à l'apparition De l'aube Chers auditeurs La nuit de Al-Qadr Est une nuit Éminente Le messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ce qui veut dire en français Celui qui veille La nuit de Al-Qadr En adoration Par acte de foi Et en recherchant L'agrément de Dieu Ses péchés antérieurs Lui seront pardonnés En plus De toutes ces grâces Certaines personnes Voient Des choses étonnantes Cette nuit-là On dit d'eux Qu'ils ont vu Laila Al-Qadr Quels sont les signes De cette vision Parmi les signes De la vision De Laila Al-Qadr Il y a la vision D'une lumière Que Dieu crée Différente De la lumière Du soleil De la lune Ou de l'éclairage électrique Il y a aussi La vision des arbres En prosternation Il y a parmi ces signes Un lever de soleil Très doux Le lendemain matin Et le fait D'entendre La voix des anges De leur serrer la main Ou de les voir Sous leur véritable aspect Avec des ailes Avec deux Trois Ou quatre S'ils prennent S'ils prennent L'apparence D'humains Ce sera Sous une apparence Masculine Et sans appareil Génital Pas sous une apparence Féminine Celui qui aura vu L'un des signes De Laila Al-Qadr A l'état d'éveil Il sera confirmé Pour lui La vision De Laila Al-Qadr Quant au fait De voir Certains De ces signes En songe Cela indique Un grand bien Mais cela N'a pas La même éminence Que de la voir A l'état d'éveil Par ailleurs Si quelqu'un Ne voit pas Ces signes Pendant cette nuit-là Ni en songe Ni à l'état d'éveil Mais Fait des efforts En priant Et en accomplissant D'autres sortes D'adorations Pendant la nuit De Al-Qadr Sans savoir Si c'est bien elle Il aura gagné Certaines De ces bénédictions Éminentes Aïcha Que Dieu l'agrait Avait dit J'ai dit Ô messager de Dieu Si je réussis A reconnaître La nuit De Al-Qadr Que puis-je dire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait répondu Je répète Le prophète avait dit Ce qui veut dire en français Dit Cette parole Qui signifie en français Qui signifie en français Ô Seigneur Tu es celui qui pardonne Tu agrées le pardon C'est-à-dire Que les gens se pardonnent Les uns aux autres Alors Pardonne-moi Alors chers auditeurs Fournissons des efforts Pour accomplir les actes de bien Dans ces nuits éminentes Et bénies Qui nous restent Du mois de Ramadan En faisant le qiyam Des prières de nuit Du zikr Des évocations Et des tilawas Des récitations du Coran Et des do'as Des invocations Et je vous rappelle Que celui qui a Des prières à rattraper Qu'il se consacre A les rattraper Car certes La dette envers Dieu Est une dette Dont il est prioritaire De s'acquitter Avant de terminer ce cours J'aimerais rappeler Un sujet très important De la croyance musulmane Vu qu'on a abordé Les sujets des invocations Vous savez chers auditeurs Que la volonté de Dieu Concernent tous les actes Et toutes les paroles Des esclaves de Dieu Par conséquent Il n'y a pas Une seule chose Qui se produise Dans ce monde Sans que ce soit Par la volonté de Dieu Par sa prédestination Conformément à sa science Et par sa création Et que la volonté des esclaves Est dépendante De la volonté de Dieu Tout comme Allah Ta'ala le dit Qui signifie en français Et vous ne voulez Que si Allah Le Seigneur des mondes Le veut Tout ce qui entre en existence Est par la volonté de Dieu Que ce soit un bien Ou un mal Un acte d'obéissance Ou de désobéissance Un acte de foi Ou de mécréance Car il n'y a pas de créateur De quoi que ce soit Si ce n'est Allah Tabaraka wa ta'ala Par ailleurs La volonté de Dieu Est éternelle Exempte de début Et exempte de fin La volonté de Dieu Ne change pas Il en est de même Pour tous les attributs De Dieu Comme la science Et la puissance Le changement Est impossible Au sujet de Dieu Le changement Est impossible Impossible Pour les attributs De Dieu Car le changement Fait partie Des caractéristiques Des créatures Il n'est pas permis De croire Que les attributs De Dieu Change Donc chers auditeurs La volonté de Dieu Ne change pas Par l'invocation De ceux qui l'invoquent Ni par l'aumône De ceux qui la donnent D'ailleurs Il a été authentifié Que le messager Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ce qui veut dire en français J'ai demandé à mon seigneur Quatre choses Il m'en a accordé trois Il m'en a privé d'une Je lui ai demandé Que ma communauté Ne devient pas Tout entière Mécréante Et il me l'a accordé Alhamdulillah Ce qui veut dire en français Et je lui ai demandé De ne pas faire périr Les gens de ma communauté Par ce par quoi Il a fait périr Les gens des communautés antérieures Et il me l'a accordé Alhamdulillah Ce qui veut dire Et je lui ai demandé Qu'il n'accorde pas la victoire A un ennemi extérieur De sorte qu'il les extermine Et il me l'a accordé Et il me l'a accordé Ce qui veut dire en français J'ai demandé à mon seigneur Trois choses Il m'en a accordé deux Et il m'en a privé d'une Et dans une version Ce qui veut dire en français Ce qui veut dire en français Il m'a dit Oh Mohamed Ce que je prédestine Ne sera pas changé Ceci est une preuve claire Que la volonté de Dieu Ne change pas Par l'invocation De ceux qu'il invoque Et que n'aura lieu Que ce que Allah A prédestiné Et voulu De toute éternité Si Dieu avait dû Changer sa volonté En raison de l'invocation De quelqu'un Il l'aurait changé Pour celui Qu'il a élu Le prophète Mohamed Sallahu alayhi wa sallam Mais le changement Est impossible Au sujet de Dieu Et de ses attributs Nous faisons des invocations Si la volonté de Dieu Est de nous accorder Ce qu'on demande Il nous l'accordera Et que l'on obtienne Ce qu'on a demandé Ou pas On aura la récompense De l'invocation Incha'Allah Telle est la croyance Des gens de la vérité La croyance Du messager de Dieu La croyance Des compagnons Et de ceux Qui sont venus Après eux Et qui les ont suivis Correctement Avant de vous quitter Chers auditeurs Je souhaite vous rappeler Que la valeur monétaire De zakat al-fitr Cette année La zakat de la fin du jeûne Est inférieure à 6 euros Il est donc valable De donner 6 euros En considérant Que ce qui dépasse La valeur de la zakat Est une aumone Il est également valable De donner un sort De la nourriture de base Du pays Par exemple Le blé Renseignez-vous Dans les centres De l'APBIF Pour plus de détails Sur ce sujet Chers bien-aimés Il ne reste du mois De Ramadan Que très peu de jours Et nous allons faire Nos adieux A ce mois Éminent Et béni Nos yeux Sont emplis De larmes Et les larmes Descendent Qui restent Et en particulier La nuit De 27 Ramadan C'est-à-dire La nuit De mercredi 27 Au jeudi 28 avril En accomplissant Des prières En recherchant La nuit De Al-Qadr Dans les différentes Salles de prière De l'APBIF Que Dieu vous bénisse Voilà pour aujourd'hui Merci pour votre écoute Bârakallahu Feekum Wassalamu Aleykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sous-titres par Jérémy